Salut les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien, même ça va très bien Bonne semaine, bon lundi, vous savez on en a parlé beaucoup ce week-end de sommeil vous en avez parlé aussi parce que si vous voulez récupérer votre conjoint vous allez avoir besoin de sommeil et d'être en forme et effectivement quand on est en panne d'inspiration c'est souvent que ça vient de manque de sommeil et il y a une phrase que j'aime beaucoup c'est que les gagnants ne lâchent jamais et les lâcheurs ne gagnent jamais, les lâcheurs ne gagnent jamais effectivement quand on abandonne un marathon on ne peut pas, pour des raisons qui vous importent évidemment par définition on n'est pas ici, on n'est pas une team de famille morale on est une team de famille scientifique donc scientifiquement quand on abandonne un trail marathon on ne le gagne pas et scientifiquement on va dire, les personnes qui ont gagné le trail ou le marathon n'ont pas lâché alors évidemment il y a des moments où il y a des choses qu'il va falloir lâcher notamment quand votre conjoint est en down, vous allez lâcher prise pour faire autre chose et pour ne pas rentrer dans des situations où persévérer vous ferez couler mais la bonne stratégie c'est de se dire, j'ai un objectif à long terme je fais ce qu'il faut avec cet objectif de long terme donc je diffère mon plaisir immédiat, je me forme pour apprendre les phases suivantes puisqu'elles sont clairement identifiées aujourd'hui grâce aux neurosciences la phase d'alarme, la phase plateau, la phase de regret, la phase d'épuisement le point d'inflexion avant la phase de regret, la phase d'épuisement, les retrouvailles et la phase 4 donc je connais toutes les étapes de la crise existentielle et je me projette toujours dans l'étape suivante pour être prêt comme il y a les 4 phases générales du couple avec la lune de miel la phase de distantation en deux et de sécurisation quand je suis là-dedans je dois me préparer pour la phase d'exploration, la phase 3 et quand je suis en phase 3 d'exploration comme vous l'êtes aujourd'hui certainement en tout cas votre conjoint est là-dedans, préparez la phase 4 donc on a toujours une longueur d'avance donc faire preuve de persévérance, faire des efforts juste un tout petit peu plus longtemps que les autres va amener des avantages extraordinaires juste un peu plus que les autres il n'y a pas besoin de faire 10 fois plus que les autres il y a juste besoin de faire un peu plus que les autres vous savez que j'ai accompagné souvent des sportifs de haut niveau j'en avais 8 au Géo de Tokyo et bien gagner un match, c'est faire un peu mieux que les autres ce n'est pas la peine de gagner un match 100 à 0 ça demanderait peut-être trop d'efforts au niveau mondial mais gagner tous ces matchs avec une petite avance confortable suffit largement donc l'effort, la persévérance vous ne serez jamais la meilleure personne du monde en tout cas vous serez peut-être la meilleure personne du monde dans un domaine mais pas dans toute mais il suffit juste de faire ce qu'il faut pour passer la crise essentielle sans plus finalement donc pas commettre d'interdits, être léger, montrer qu'on a changé, répondre aux besoins des personnes donc cette persévérance finalement fait la différence et ce qui va faire la différence c'est la relation entre les efforts réalisés et les résultats que l'on obtient qui ne sont pas linéaires c'est ce qui va faire, c'est même inégal parfois c'est ce qui va faire que pendant la traversée du désert certaines personnes abandonnent dans un projet de long terme vous voyez que si vous suivez les commentaires YouTube dessous ou sur Facebook il y a des bébés pirates qui parfois disent je vais abandonner c'est normal dans la traversée du désert on a tous un moment où on veut abandonner et d'ailleurs ça vous montre qu'on est tous moyens qu'on fonctionne tous de la même façon en 80% et qu'on a 20% de particularité quand on fait un coaching on s'aperçoit que toutes les histoires se ressemblent et puis des fois on a une petite particularité un couple homosexuel, un couple qui vit à l'étranger un couple qui vit dans la personne et est parti rapidement à distance il y a des petites subtilités comme ça que l'on traite pendant le coaching mais à 80% du temps avec ce que vous apprenez dans les formations on revient ensemble si on est persévérant et qu'on va au bout évidemment donc finalement les efforts sont inégaux c'est-à-dire que je vais travailler beaucoup pendant un certain temps pour avoir beaucoup de résultats et puis il va y avoir un point d'inflexion et hop je vais tout obtenir la différence est exponentielle le salaire que gagne le numéro 1 mondial d'une activité est souvent deux fois plus importante que le numéro 2 et souvent dix fois plus importante que le numéro 10 et peut-être cent fois plus importante que le centième une star de basket, une star de football gagne beaucoup plus finalement que ses coéquipiers donc je ne sais pas, dans le foot on est onze joueurs et bien la star mondiale et bien on va toucher souvent plus de dix fois plus ou dix fois plus que les autres joueurs et c'est normal, alors qu'est-ce que ça veut dire ça ? ça veut dire que le travail que vous allez mettre en place n'est pas linéaire c'est-à-dire que de temps en temps vous allez être sur un plateau et de temps en temps vous allez avancer donc la même distribution finalement et partout pareil dans les entreprises etc donc on a des courbes de fonctionnement distinctes et les personnes qui réussissent sur le long terme sont toutes qui vont se sortir de la situation avec la même méthode donc la caractéristique des personnes qui réussissent à long terme comme les pirates qui ont réussi à récupérer leur conjoint c'est qu'ils ont réussi à être persévérants pendant toute la phase que j'appelle la phase de plongeant alors la phase initiale par exemple quand vous travaillez sur vous vous prenez quelques formations elle est caractérisée par beaucoup d'enthousiasme et de plaisir c'est une lune de miel comme votre lune de miel, la lune de miel avec pansement toutes les phases sont les mêmes dans tout ce que vous voulez apprendre donc on apprend des nouvelles choses le progrès rapide, visible et gratifiant si vous n'avez jamais couru que vous allez courir rapidement au bout d'un mois ou deux vous allez commencer à avoir des résultats mais ensuite vous allez rentrer sur une phase plateau comme tout parce que par exemple vouloir faire un marathon c'est du long terme donc au début le progrès rapide, visible et gratifiant donc pareil, quand vous prenez les formations vous apprenez les relations humaines et ça va vite et il y a déjà du mieux rapidement avec votre conjoint et puis quand ça doit durer toutes ces phases sont suivies par la phase du plongeon qui est la phase malheureusement la plus ingrate où malgré les efforts, les résultats stagnent c'est-à-dire que votre conjoint étant en phase plateau vous aussi et on fait cette traversée du désert donc finalement, il y a malheureusement pendant cette phase de plongeon qui peut durer quelques semaines ou qui peut durer quelques mois voire parfois de nombreux mois enfin de toute façon c'est toujours trop trop long et bien c'est la difficulté là à persévérer à ce moment-là qui vous fait perdre le sommeil c'est le thème de cette semaine et malgré les efforts il y a moins de résultats et on commence à cogiter moi je avance mon conjoint n'avance pas est-ce qu'il faut que je reste ensemble tous les pirates qui ont récupéré leur conjoint ont traversé cette traversée du désert vous avez une formation qui s'appelle comme ça traversée du désert et dans la Bible on explique évidemment la traversée du désert de Moïse qui allait prendre des personnes qui sont en état d'esclaves pour les libérer mais il fallait traverser un désert donc là c'est pareil vous êtes en état d'esclave c'est-à-dire que vous ne maîtrisez pas la situation vous allez traverser le désert vous n'allez pas lâcher vous allez apprendre et vous allez être ensuite de l'autre côté donc finalement il y a une majorité de personnes qui vont qui vont vivre ce plongeon et là c'est là ça va faire toute la différence donc les personnes excellentes vont être beaucoup plus résistantes pendant le plongeon les numéros mondiaux les plus grosses entreprises etc tout le monde a traversé écouter des témoignages liser pardon des biographies tout le monde a un plongeon tiens d'ailleurs je vous conseille la biographie de monsieur Jean Todd Jean Todd c'est un ancien pilote automobile en tout cas le patron de la FIA de Ferrari de Peugeot Talbot à l'époque etc ce reportage est magnifique de persévérance d'humanité et puis effectivement il a traversé plusieurs plongeons notamment quand il est arrivé chez Ferrari après avoir gagné les 24 heures du Mans avec Peugeot où pendant des mois il a dû restructurer Ferrari il n'y avait pas des résultats espérés jusqu'à devenir incontournable jusqu'à devenir le dieu de chez Ferrari en gagnant plusieurs saisons de suite le titre avec Michael Schumacher donc ce reportage qui est actuellement sur Canal Plus est merveilleux de persévérance d'humanité aussi parce que Jean Todd explique que sa méthode finalement c'est toujours d'avoir et eu cette honnêteté cette loyauté ce service envers les autres cette fidélité et cette persévérance ce reportage qui dure 55 minutes est merveilleux on part des images de quand il est tout jeune on voit les images aussi avec sa famille avec son fils c'est vraiment un condensé d'un pirate ce monsieur Jean Todd est un pirate alors il a aussi lui en revanche pas pu sauver son couple parce qu'il ne savait pas faire il était jeune etc et puis à force d'apprendre il s'est remarié des années après ça n'a pas été un pansement et aujourd'hui il est toujours avec la même femme depuis de nombreuses années il a compris de ses erreurs de jeunesse aussi donc c'était ce reportage est merveilleux de persévérance et vous allez voir comment réagit un homme qui a finalement fini patron de la Fédération internationale d'automobiles la toute puissante par son travail donc lui effectivement le plongeon chez Ferrari a duré longtemps donc en revanche vous allez lâcher prise dans ce que j'appelle le cul-de-sac si vous voulez convaincre votre conjoint par la rationalité vous n'y arriverez pas vous pouvez faire tous les efforts que vous voulez vous n'y arriverez pas ou si vous voulez être plaisant et amusant pendant que votre conjoint est en d'hommes vous n'y arriverez pas donc là si vous faites ceci si vous voulez persévérer dans un cul-de-sac eh bien la situation va se dégrader même si vous avez fait des efforts donc les efforts vous allez les faire au bon moment quand votre conjoint est en top et quand votre conjoint n'est pas en top vous allez vous former pour l'être à ce moment-là donc c'est difficile d'admettre quand on est notamment en dépendance affective qu'il faut lâcher certaines choses c'est-à-dire au moment où votre conjoint n'est pas bien il faut lâcher et c'est dur aussi de comprendre qu'il faut être persévérant tout le long pour pouvoir bien apprendre et être au top dès que votre conjoint est en haut donc la persévérance va vous permettre de réussir votre coup entre guillemets et de faire comme des milliers de pirates de revenir ensemble et finalement le courage d'abandonner dans un coup les cul-de-sac c'est-à-dire le moment où il ne faut pas y aller c'est pas facile non plus mais c'est ça l'esprit pirate c'est être persévérant dans ce qu'il faut faire pour le long terme être un roc notamment et lâcher au moment où il faut lâcher c'est-à-dire pendant des courtes périodes où votre conjoint n'est pas à même de comprendre ça donc vous avez des situations qui vont vous éviter d'éviter le cul-de-sac c'est ce que j'appelle aussi la falaise si vous me commettez des interdits si vous me commettez des propulsions si vous me commettez des interdits comme des silences radio des lettres magiques ou des films moi je te suis là c'est la falaise c'est-à-dire que vous ne pourrez pas remonter c'est même plus le plongeon avec un remonté derrière c'est comme on appelle ça le ski le saut à ski vous voyez on descend on descend et puis on va remonter d'un seul coup en revanche si vous me faites des interdits des propulsions des silences radio là ce sera la chute dans un puits et vous ne pourrez pas malheureusement remonter donc être un rock se former devenir un pirate devenir la meilleure version de soi-même sur le long terme c'est la façon de passer la crise essentielle de votre conjoint et vous d'être la première le premier ou la première bénéficiaire de votre travail puisque c'est vous qui allez être heureux c'est vous qui allez vous sentir bien c'est vous qui allez être dans la sérénité c'est vous qui allez être récompensé au travail c'est vous qui allez avoir de nouveaux amis votre conjoint va s'effondrer pendant ce temps jusqu'à la phase d'épuisement et puis vous vous récupérez votre conjoint évidemment ça demande de bien maîtriser son énergie son sommeil ce travail de long terme finalement la crise existentielle de votre conjoint va être la meilleure chose qui vous sera arrivée dans votre vie c'est souvent face à l'adversité qu'on devient meilleur et plus fort et si vous faites ce qu'il faut et bien évidemment comme tous les pirates les conjoints sortent des crises existentielles l'une de mes réplacements se termine et on a la phrase magique à la faire heureusement que tu as été fort alors qu'on a entendu c'est fini je ne reviendrai pas ne te fais pas d'illusions jamais plus je ne veux rien faire avec toi de cette phase d'alarme qui est si douloureuse qui vous freeze donc vous avez la formation pour sortir du freezing qui s'appelle comment oublier le traumatisme et tout ça vous apprendre les conditions pour réussir à long terme et ça vous allez pouvoir l'utiliser dans tous les domaines de votre vie on va aller faire un tour du côté de Facebook tiens voir ce qu'on se raconte actuellement puis comme ça on va terminer cette vidéo par un commentaire parce que vous adorez que je parle de vous et vous avez bien raison allez donc le groupe Facebook éviter la séparation éviter le divorce récupérer son ex vous avez en descriptif de cette vidéo le catalogue des formations le lien Telegram tout le matin je vous mets un audio pour vous donner la grinta toute la journée je vous mets des shorts je vous motive donc c'est le centre névralgique de la team des pirates c'est vous allez chercher la ressource c'est sur Telegram et en commentaire de ces vidéos c'est là où vous discutez avec les pirates et vous avez aussi le groupe Facebook pour voir la tête des pirates et discuter également avec d'autres Séverine coucou la piraterie après avoir passé un week-end cool zen avec Cricri donc Cricri c'est le surnom des criseux hier soir elle se remet à part dans son fauteuil tel message casque à mode dame à bulle moi je bouquine ailleurs je le vois faire des bonhommes avec des bouchons de champagne ça c'est intéressant je me dis mais qu'est-ce qu'il fout encore avec ce pansement je me fais un film et il revient et il me dit regarde ce que j'ai fait je dis c'est pour moi il dit ben oui c'est trop mignon ah ben vous voyez que quand vous faites ce qu'il faut quand vous avez passé un bon week-end détendu etc c'est pas pansement qui pense c'est à vous bravo Séverine alors les larmes me viennent j'ai été courir avec fichier motivation persévérance et j'ai craqué de joie vous voyez c'est intéressant à travailler avec le fichier motivation persévérance dans toutes les formations vous avez deux heures et demie de formation un fichier motivation pour vous donner la grinta par rapport à ce thème et un fichier neurognose par rapport à ce thème par exemple sur le thème de la persévérance c'est comme c'est le plus beau cadeau qu'il m'ait fait la chaise c'est mon métier tapissier décorateur voyez Séverine quand vous faites ce qu'il faut Séverine a beaucoup bossé ces derniers temps elle met sur le site Facebook le petit bouchon de champagne avec la chaise la patate ça sent très très bon et oui elle était mal barrée Séverine elle avait pas le moral on a fait un coaching il n'y a pas trop de temps elle s'y est remis elle s'est remis à se former voyez le réflexe qu'elle a eu motivation persévérance et ça c'est bon voyez qu'à long terme la vie est juste si on fait ce qu'il faut à long terme si on plante du blé on a du blé et si on plante de l'avoine on a de l'avoine ben voilà allez encore une histoire qui va bien se terminer à la fin de la clé d'extentiel parce que Séverine aura fait ce qu'il faut bravo Séverine bravo les autres pirates pensez à mettre un encouragement pour Séverine sur le groupe Facebook ça fait toujours plaisir et puis vous adorez toutes les histoires qui se terminent bien et c'est normal parce que ça vous encourage à être le prochain ou la prochaine passez la journée que vous méritez je vous kiffe mes pirates adorés et c'est normal et c'est normal